Et maintenant appelons le 15, comme ça Djamil Leschlac peut faire sa petite chronique. Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu ! Eh non, je rigole, c'est pas Émeric Lompris, c'est Djamil Leschlac, ça n'a rien à voir. Moi, je prends des douches. Eh les gars, c'est incroyable, les Burkini, saison 5, épisode 8. Mais chaque été, ça revient, on dirait Interville. Chalalala, ça va Guinex ? Le maire de Grenoble a autorisé des femmes à se baigner en Burkini dans les piscines municipales. Et on ne parle que de ça. Mais on oublie qu'il a aussi autorisé le monokini. C'est génial. T'arrives à la pistoche, on dirait une boîte de Provence. Il y a deux salles, deux ambiances. D'un côté, bzésalère, discocérone, super nature. Et de l'autre, ambiance, rail. Voilà, c'est ça la France qu'on aime. Les politiques, ils ne sont pas contents. Ils disent que c'est l'islamisme qui avance. Ça tombe bien, j'ai un voisin à moi, il est islamiste. Mais pur sang. Camisse, barbe, tâche sur le front, niker, le vrai, l'authentique. Je l'adore. Il est sympa, Sébastien. Ah oui, parce que c'est un converti, il s'appelle Sébastien. Mais il veut qu'on l'appelle Abdul Wahid Chakour. Mais détends-toi, Séb. On commence donc à échanger. Dis-moi, Séb, quel est ton point de vue concernant le burkini sur le poids de la société actuelle ? Et les sites, haram. Voilà, donc toi, le débat d'idées, l'argumentation, tu t'en bats clairement les couilles. L'autre jour, il y a un journaliste qui a posé exactement la même question à Darmanin. Et il lui a répondu... Élicite, haram. Ah, mais comme quoi, ils arrivent à se mettre d'accord sur les tenues des femmes. Bref, ce qui m'a rendu fou dans cette histoire, c'est la réaction des burkinabés. Enfin, des femmes qui portent les burkinis. Ouh, jeu de mots, calembourg, ça va toujours, genre ou casse ? J'ai vu une vidéo après l'annonce du maire. Elles étaient trop contentes. On aurait dit qu'elles avaient gagné la Coupe du Monde. On est les champions ! Ah, bah, la joie a été de courte durée. Comme après un but hors-jeu. Il y a Laurent Wauquiez, il est arrivé. C'est un peu l'arbitre de la région. Je demande l'assistance vidéo sur cette action. D'accord, très bien. Trop de joie, trop heureuse. Elles ont l'air de kiffer, ok. Décision annulée. On coupe les subventions. Il leur a mis un contre-quemps. Ou comme dirait Georges Heddy, get back baby. C'est la réponse du berger à la berger. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Non, mais Wauquiez, il veut couper les subventions. Déjà que Grenoble, c'était pas Las Vegas. Voilà, ça va devenir Gotham City. Plus sérieusement. Partout, c'est chiant d'être une meuf. Que ce soit sur la ligne 13 ou dans la tour TF1, c'est chiant d'être une meuf. Vous n'êtes pas au courant. PPDA est accusé d'agression sexuelle, viol, clé de bras, la totale. Perso, je crois à la présomption d'innocence. Quant à une plaignante. Mais lui, 17. Mais c'est beaucoup trop, frère. 17, c'est le nombre de livres vendus par la Marlène Schiappa. On est loin de Virginie Grimaldi. La réaction de PPDA, elle est incroyable. Oui, c'est la séduction à la française. J'adore faire des bisous dans le cou. J'aime bien le badinage. Bah, excuse-nous, Alex Visorek. Il a même osé dire. De toute façon, si elle m'attaque, c'est pour faire le buzz. Pardon, Patrick, il y a quand même d'autres moyens pour faire le buzz. Tu fais de la télé-réalité, tu dessines une petite moustache à Eric Zemmour. Ça va, Charline ? Ou pire, tu cries en direct sur France Inter. L'islam vaincra, Inchallah ! Voilà ! Là, tu crées le buzz, tu tournes en boucle sur CNews. Le pseudo-humoriste islamiste Jamel Leflag prône la charia avec nos apoptes ! Et ensuite, t'es complet à l'apolothéâtre. D'ailleurs, c'est tout demain. Ah, à 21h30 ! Autopromo ! Autopromo ! Merci de m'avoir écouté. On se fend la poire. Merci ! Merci, Jamil Leflag.